... Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous rejoindre dans cette édition d'informations dont voici le sommet. Création de la cellule de gestion des voyages officiels et nomination des responsables des organes de presse du service public et bien d'autres décisions sont au menu du rendez-vous hebdomadaire du gouvernement tenu ce mercredi au Palais de la Marina. Les détails dans ce 13h. Candidat à la présidence du Conseil national du patronat de la presse de l'audiovisuel, Michel Aonon, directeur de publication du quotidien Palmarès, a rencontré la presse ce mercredi. Autre titre à suivre dans ce journal, le 20e congrès électif du Sinko Béni, syndicat des cheminots de l'organisation commune Bénin-Nigès, s'est tenu ce jour à l'infosac de Cotonou et ce, en présence des cheminots et syndicats affiliés ou autres responsables. Voilà pour les titres. Bienvenue. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons bien évidemment par le Conseil des ministres tenu ce mercredi à la présidence de la République. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a fait le point du Conseil des ministres tenu ce mercredi 20 juillet 2016. Plusieurs décisions sont à retenir. Il s'agit entre autres de la réhabilitation de certaines centrales électriques, de la nomination des responsables des médias et de l'Office public du Bénin. Suivez ici un extrait de Pascal-Iréné Koupaki. Tous les équipements terminaux de télécommunication et les équipements terminaux radio-électriques, qu'ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau public de télécommunication, doivent être désormais préalablement agréés ou homologués par type ou par modèle. Le Conseil a donc fixé les conditions d'agrément ou d'homologation et cet encadrement est apparu nécessaire pour assainir le secteur, protéger la santé des populations et aussi améliorer le cadre de vie. Un décret qui réglemente la sécurité des membres du gouvernement, des anciens présidents de la République, des institutions de la République et des personnalités civiles et militaires attachées à la présidence de la République. L'autre décret réglemente la mise à disposition des autorités et personnalités de garde du corps. Le Conseil s'est aussi penché sur le cadre de vie des Bélinois et constate l'inadéquation de ce cadre de vie aux besoins de bien-être des populations. Le Conseil a ainsi décidé de la création de l'Agence des grands projets urbains. Dans le cadre d'une meilleure maîtrise de la dépense publique, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances au fin de mettre en place dans un délai rapproché une cellule dédiée qui sera chargée de planifier et de piloter les dépenses de transport à l'étranger tout en améliorant les relations avec les agences de voyage dont les créances sur l'État s'accumulent avec de longs délais de paiement. Il sera donc créé au ministère de l'Économie et des Finances la cellule des voyages officiels auprès de laquelle les membres du gouvernement, les établissements publics, les institutions de la République, à l'exception de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, vont obtenir le titre de transport pour l'ensemble des voyages à l'étranger financés par l'État. Au nom des mesures individuelles et sur la base des propositions de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Conseil a autorisé la nomination des responsables à divers postes des organes de presse de services publics. Il s'agit du directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse, du directeur de publication du quotidien de la nation, du secrétaire général de l'ORTB, du directeur de la station régionale ORTB Paracour, du directeur de la radiodiffusion nationale et du directeur de la télévision nationale. Deux de ces mesures individuelles prennent effet immédiatement et les quatre autres mesures individuelles prennent effet à compter de la fin du mandat des responsables actuels. Enfin, le Conseil a nommé un directeur général de l'Office de radio et télévision du Bénin ORTB par intérim. Chapitre Média, maintenant, en prélude à l'Assemblée statutaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, Michel Aounon, directeur de publication du journal Palmarès, a réuni ce mercredi soir quelques patrons d'organes de presse au siège de son organe Le Palmarès. Objectif, eh bien, c'est de partager avec eux sa vision pour la presse béninoise et les actions qu'il entend mener une fois élu à la tête de l'institution. On l'écoute ici. Il est au micro de Frézius Cesséoulin et de Romaric Dévauchy. On cite le Code de l'information et de la communication. On condamne des organes de presse conformément aux dispositions du Code. Mais, s'il vous plaît, le même Code prévoit un certain nombre d'avantages pour le journaliste. Qu'est-ce que nous faisons pour les avantages ? Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui vont le faire pour nous. C'est nous-mêmes qui allons mettre la bataille pour que ce que le Code prévoit pour nous, on puisse le faire. Le Code de l'information et de la communication a prévu la mise en place de la régie publicitaire. Les avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Bénin. Où en sommes-nous ? Dites-moi, les collaborateurs que vous déclarez à la CNSS, vous payez les cotisations à la CNSS, est-ce que nous savons, en termes de France CFA, toutes entreprises de presse confondues, combien nous apportons en pourcentage dans le chiffre d'affaires de la CNSS ? Nous ne savons pas, parce que nous ne faisons pas ces études-là, mais nous devons savoir. Donc nous devons aujourd'hui élire à la tête de notre structure fêtière des gens qui portent ces projets dans leur cœur et qui soient capables de faire un travail avec les pouvoirs publics pour que nous ayons gain de cause. L'allègement fiscal que nous avons négocié qui a échoué, il faut qu'on reprenne ce combat. La maison des médias, dont on n'est pas du tout fier, pour une presse baignoise, il faut qu'on revoie ça. Des gens qui portent nos revendications et des gens que nous pourrons surveiller, pas des gens qui vont nous faire peur. Nous allons à l'Assemblée générale statutaire pour désigner nos représentants. Une élection à laquelle nous sommes candidats. pour défendre ce que nous sommes en train de dire. Et s'il plaît aux collègues patrons de presse de nous faire confiance, les trois mois qui vont suivre l'installation du bureau du CNPA, les dégrés d'application de la loi doivent être pris. Nous allons travailler à resserrer les rangs pour faire ramener les patrons de presse qui sont dégoûtés. Nous avons des aînés qui sont fatigués de nos pratiques, qui nous ont abandonnés. Nous irons les chercher et les faire revenir pour qu'ils soient toujours là comme guides pour nous éclairer. C'est ce travail que nous allons faire si nous étions élus pour diriger le patronat de la presse. Dans un tout autre chapitre maintenant, le 20e congrès du Sinko Béni, entendez syndicat des cheminots de l'organisation commune Bénénigère, s'est déroulé à l'Infosec de Cotonou ce jeudi. Objectif, faire le bilan des activités du bureau et procéder à l'élection d'une nouvelle instance dirigeante du syndicat. A l'ouverture de ce congrès, c'est Dieu Donné-Lokosu qui a conduit les travaux. Suivez ici un extrait des déclarations à l'entame du congrès avec Maury Arnaud-Agoua et Denis Marouillard. Je vous souviens, camarades congressistes, que le 20 et 21 juillet 2012, nous avons ensemble, dans un élan démocratique, procédé au cours du 19e congrès ordinaire au renouvellement du bureau exécutif de notre organisation syndicale à la tête de laquelle vous avez porté votre choix sur ma modeste personne. A l'époque, il s'agissait pour nous, travailleurs cheminots, de créer le pont de la matérialisation du rêve que nous partagions ensemble et dont la nécessité était devenue plus qu'une évidence. Si le monsieur ministre tenait à être présent à votre invitation ce matin, c'est d'abord pour vous montrer la place de choix que le chemin du fer occupe dans le programme du gouvernement de la rupture, et ensuite pour vous rassurer que le chef de l'État, son excellence, monsieur Patrice Talon, président de la République, est préoccupé par la crise qui secoue votre entreprise et se bat chaque jour depuis sa prise de fonction afin qu'une solution satisfaisante et durable soit rapidement trouvée pour le grand bonheur des cheminots. Alors, ce congrès ordinaire, le 20e du Nord, se tient dans un contexte social marqué par la concession de l'aide socialienne à Béniraï, caractérisé par le gel prononcé par la justice des activités de l'entreprise ferroviaire. Euégar, tout ceci, et sans vouloir épiloguer sur tous les aspects de ce sujet, je voudrais vous rassurer que pour la sauvegarde de vos emplois et pour le développement économique et social du Béni, du Béni du Niger, à travers la reprise des activités, le gouvernement trouvera dans les tout prochains jours, ensemble, avec vous, la partie nigérienne, une solution définitive. Nous sommes à un congrès. Vous devez faire vos propres critiques et autocritiques pour aller de l'avant. On n'est pas là seulement pour blaguer, pour critiquer les autres. Vous-même, qu'est-ce qui ne va pas en votre sein ? Ça, c'est le premier point. Les luttes intestines, les querelles de clocher, on doit les mettre de côté. C'est sur ces mots d'exhortation militante que je déclare soulignement ouvert votre XXI Congrès et plein succès à vos travaux. L'actualité se poursuit sur le plan international. Maintenant, l'œuvre de l'architecte franco-suisse Le Corbusier, qui remonte à 1887 et à 1965, a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, le patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Voilà, j'y arrive. Parmi les 17 sites figures, Chandigarh, une ville indienne qui reste avec Brasilia de Lucio Costa et Oscar Nemerh, un des emblèmes de l'urbanisme réformateur. Reportage. Une ville entière planifiée d'une main de maître, celle du Corbusier, pionnier franco-suisse de l'architecture moderne. C'est ici, en Inde, que se trouve son héritage le plus complet, Chandigarh, dans le nord du pays, et ses infrastructures uniques, comme son palais de justice. Cet architecte indien travaillait avec le Corbusier il y a 60 ans sur les plans de la ville qui fait aujourd'hui la fierté de l'Inde. Le voir et observer comment il a érigé sa philosophie dans chaque ligne, que ça soit l'ordre, l'utilisation cristalline de la géométrie, la simplicité des lignes, de l'expression, de la narration. Vous pouvez observer tout ça en étant à ses côtés. Après l'indépendance de 1947, le premier ministre Nehru veut moderniser la nation et s'adresse à un grand nom de l'architecture. Il engage le Corbusier qui privilégie les espaces verts et un système de quadrillage. Pour beaucoup d'Indiens, c'est aujourd'hui l'une des villes les plus agréables à vivre du pays. C'est très vert, très propre, les gens sont gentils et ils sont civilisés par rapport au reste de l'Inde. Avec le développement des transports aériens, Chandigarh n'est plus qu'à trois quarts d'heure de vol de New Delhi. La ville qui ne devait à l'origine accueillir que 500 000 habitants commence aujourd'hui à être dépassée par son succès. Nous n'avons pas assez de terrain pour maintenir le caractère de la ville tel que c'était planifié dans la première phase parce que le développement était prévu pour une faible densité. Aujourd'hui, nous avons très peu de terrain et nous anticipons que la population va atteindre 1,6 million d'habitants d'ici 2031. S'adapter sans renier l'esprit du Corbusier, tel est le défi qui est en Chandigarh, seul projet urbain de grande ampleur du célèbre architecte au cours de ses 50 ans de carrière. Une autre sportive pour clôturer ce journal est la nom Isabelle Sambou. Elle est le plus grand espoir de l'Afrique pour obtenir une médaille aux Jeux Olympiques de Rio. À 35 ans, la sportive sénégalaise s'entraîne avec acharnement pour faire reconnaître cette discipline féminine considérée avec mépris dans son pays. Sur le tapis, Isabelle Sambou ne fait pas de cadeau à ses adversaires. Cette sénégalaise, 9 fois championne d'Afrique en lutte, se battra bientôt de l'autre côté de l'Atlantique aux Jeux Olympiques de Rio. Le sport est extrêmement populaire dans le pays mais traditionnellement réservé aux hommes. Isabelle a longtemps souffert des jugements. Partout dans le sport, surtout les femmes, il y a les gens qui t'amènent, il y a des gens qui vont te dire que ce n'est pas bon. J'entends de tout. Tu vas devenir comme un homme, tu n'auras pas quelqu'un qui va te marier parce que tu es comme un homme. Isabelle, avec son maître 52, combattra dans la catégorie moins de 48 kilos. À Thiest, à l'ouest du Sénégal où elle s'entraîne, les conditions de vie sont modestes et le rythme intense. Course à pied dès 7h du matin, trois sessions d'entraînement par jour. Son entraîneur bulgare croit en ses chances. Elle est la lutteuse la plus expérimentée dans ce centre olympique. Elle a participé à de nombreux tournois, aux plus grandes compétitions. Elle est arrivée cinquième au JO de Londres. Donc elle remplit les critères pour être en mesure de remporter une médaille, peut-être une médaille d'or. L'athlète peut compter sur sa petite sœur, elle aussi lutteuse au centre. Dans la chambre qu'elle partage, elle a son soutien à l'approche de la compétition. Les Jeux de Rio seront les dernières olympiades d'Isabelle. Ensuite, elle souhaiterait devenir entraîneur et former d'autres jeunes femmes comme elle. S'il est encore trop tôt pour prédire ses performances, elle est déjà un modèle peinte en action sur les murs de la ville. Eh bien, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Aiden TV et passez d'agréables moments à suivre nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada